... Mon restaurant s'appelle l'Auberge des Glaziques à Plomediarnes. C'est une histoire familiale qui date de 1870. Et en mars 1998, jusqu'en 2000, j'ai gardé l'activité que faisait ma maman, qui a tenu le fourneau pendant 40 ans, qui était restaurant ouvrier, VRP, banquets, mariages, dans la grande tradition bretonne. ... Aujourd'hui, avec l'évolution du temps et avec la prise de conscience que les choses sont en train d'évoluer, qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Depuis un an, un an et demi, c'est le travail d'avoir des circuits courts et de moins en moins longs. C'est-à-dire que quand je dis des circuits courts et de moins en moins longs, je préfère travailler les produits qui sont chez moi, et surtout les produits de notre région. Donc on va travailler de plus en plus les ribots, le blé noir, ça le blé noir depuis longtemps, mais l'avoine, les asperges blanches, soit du Nord-Finistère, soit de la Loire, mais on essaie de rester au maximum le plus près possible. Alors tous mes poissons se viennent de petites pêches côtières, Guilvinec, l'eau, tu ne dis pas marre. Mon agneau est sélectionné par mon boucher. Un officiel du bio-bio, parce que je trouve que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ça a sûrement dit il y a quelques années, mais maintenant il y a bio et bio. Je parlerai surtout de l'agriculture, voire d'élevage, voire de production raisonnée. Je crois que ça c'est pour moi le futur. Il faut que je sache d'où vient la provenance de l'animal, si possible l'éleveur, après comment il a été nourri, et puis quelle est la meilleure période de l'année pour servir l'animal. C'est-à-dire le veau c'est au printemps, l'agneau c'est l'agneau pascal. On peut en faire toute l'année, mais à cette période-là, il est vraiment très bon. Et pareil, les poissons, il y a des saisons, il y a des époques. Tout ce qu'il y a vicole, pareil. Les légumes, c'est pareil. Les fraises, on commence à les manger maintenant jusqu'à fin août, et c'est terminé. Mais pas manger des fraises le 31 décembre. On voyait tout ce genre de réflexion qu'on connaît quand on est habitué. Donc tout ça, voilà. Avec des producteurs locaux, quand c'est possible. Parce que des fois, c'est vrai que les productions sont difficiles, parce que quand on travaille beaucoup, il faut pouvoir produire correctement. Et des fois, c'est pour ça que je parle d'agriculture raisonnée, des fois, quand on est dans des petites agricultures ou des petits élevages, c'est pas facile de fournir toujours le restaurateur, surtout quand je demande certaines parties d'un animal. On a basculé dans le gastronomique. Et aujourd'hui, on s'est à une cuisine bretonne, moderne. Voilà, la recette que vous avez vue, vous avez vu le dressage. C'est plus un dressage qu'on peut avoir. C'est beaucoup de... Et bien sûr, les éléments principaux. Après, vous avez des petites touches, soit de floral, soit de l'acidulé. On n'oublie pas notre histoire, l'andouille. Donc, c'est vraiment une cuisine comme ça, bretonne revisité, moderne. Un peu folle par moment, avec deux grands axes. Le premier, le blé noir, qui a fait ma renommée il y a dix ans. Donc, qui est en fil conducteur, toujours dans ma cuisine, qu'on retrouve par petites touches. Et puis, aujourd'hui, l'assemblage mer et terre, mais le côté sanguin de la terre. C'est-à-dire, tout ce qui est tripié. Là, on le voit avec l'andouille. Donc, ça peut être l'androuille, les pieds de porc, le sang de boudin, le boudin juste peu cuit. J'aime partager mon savoir-faire. Mais vous avez vu que ça prend du temps. Il faut être réceptif. C'est-à-dire que je peux donner. Maintenant, ça va faire la 13e année que je suis à peu moins d'un. J'ai fait des formations. Je donne des cours particuliers. J'ai organisé des cours de cuisine. Maintenant, je fais des matinées en cuisine. J'ai des apprentis. Je suis prédonné, mais il faut aussi que la personne soit réceptive pour qu'elle accepte tout ce que je lui demande. Et ce métier, on l'acquiert au fil des années. Moi, mon tour de France, il a duré 11 ans. Il n'a pas duré 2 mois. Je n'ai pas sorti d'une école. J'ai eu mon examen. J'ai fait 2 mois de saison. Et ça y est, je suis professionnel. Moi, ma formation, elle a duré 11 ans, on m'a dit. Vous comprenez ça ? 11 ans. 11 par 12 mois, faites le calcul. Et au bout de 11 ans, aujourd'hui, j'ai un peu de savoir-faire. Mais dans ces 11 années, j'ai appris quel était le produit phare de chaque région, quel était le grand chef de chaque région, comment était travaillé ce produit, à quelle époque, comment, pourquoi, comment peut-on remplacer ce produit si on ne l'a plus. J'ai acquis comme ça au fil des années un savoir, une bibliothèque de savoir, une bibliothèque de goût, 2 fois dans l'année, de me déplacer. D'ailleurs, peu de gens le savent, je vais effectivement au coin de campagne où je fais 2 manifestations dans l'année. Alors, c'est simple, on est détendu, il y a 8 personnes, c'est très amical. Je pense que c'est intéressant parce qu'en plus, l'idée de Bleu Blanqueur m'a touché. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller et je trouvais effectivement la démarche intéressante aujourd'hui d'avoir une nourriture saine. Je pense qu'on est loin de tout ça. On est vraiment loin de tout ça. Alors, il faudra le rabâcher et surtout pour notre santé. De bons produits, un animal, des animaux, nourris correctement, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, mangeons français. Avec nos producteurs français, nous avons tous des cultivateurs, des éleveurs, des cueilleurs. À côté de chez nous, il y a des beaux magasins, il y a des magasins de qualité. Il faut aller dans ces magasins-là. Alors, si c'est vrai que j'ai décidé de venir au coin de campagne, c'est pour ça aussi. Et je continuerai. Alors, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, la dernière fois, j'y ai été, c'était sympa. On a fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une épaule d'agneau. Non, une salle d'agneau, quelques petits légumes nouveaux au miel. C'est vrai que la démarche me plaît beaucoup. Donc voilà, j'y suis allé, j'y retournerai encore. Et je pense que ça va devenir un rendez-vous dans mon année.